Le conseiller national UDC Dominique Béthig est au centre d'une polémique. Il participera cet automne en France à une convention identitaire européenne. Elle est organisée par un groupe que certains considèrent comme d'extrême droite. Julie Michneau et Daniel Backman. Une convention identitaire européenne, c'est ça. Les discours ont des relents d'extrême droite. La prochaine aura lieu cet automne à Orange. Ce genre de rassemblement est organisé par un certain bloc identitaire français. Groupuscule politique fondé en 2003, il compte quelques centaines de sympathisants, principalement dans le sud de la France et en Alsace. Le conseiller national UDC jurassien Dominique Béthig sera de la partie. On ne doit jamais perdre de vue les racines, parce que les racines c'est quand même la source. C'est la source qui nous explique pourquoi on est ce qu'on est, pourquoi on a une telle histoire, quelles sont les valeurs qu'on a construites. Moi je préfère le monde du sanglier rôti à la chasse, la langue provençale, j'entends des histoires celtiques. Voilà, c'est des choix. Si vous pensez que ça c'est du nazisme ou du racisme ou du fascisme, libre à vous de le croire, il y a pas mal de gens qui vont l'être, nazis, racistes et fascistes. Pour les spécialistes, le positionnement du bloc identitaire français ne fait aucun doute. Le bloc identitaire c'est un petit peu la droite de la droite dure, c'est-à-dire que si on devait situer par rapport au Front National, par exemple, c'est incontestablement à droite du Front National. Moi je partage une partie de leurs préoccupations, l'immigration, l'indépendance, l'autonomie, l'islamisation rampante, la libre circulation des gens et des marchandises sans contrôle. Pour moi ce sont des idées qui sont importantes, des préoccupations d'une bonne partie de la population et les politiques qui les incarnent et qui sont élus sont donc de mon point de vue fréquentables, la question ne se pose pas. Le bloc identitaire français affirme qu'il a un programme politique, écologie, sociale, politique européenne, mais l'axe principal c'est la défense de l'identité sous toutes ses formes. Que ce soit l'identité régionale, c'est vraiment les patries charnelles, l'identité nationale, l'identité donc historique, et l'identité européenne qui est l'identité civilisationnelle. Le cœur de leur doctrine c'est l'ethno-différentialisme et le fédéralisme européen, c'est-à-dire le fait que chaque groupe ethnique doit pouvoir vivre de manière homogène et sans se mélanger aux autres sur son propre territoire, ce qui veut dire qu'ils sont partisans de l'Europe des ethnies et non pas de l'Europe des nations. Retour en Suisse, au sein même de l'UDC, on émet subtilement quelques doutes quant à la participation de Dominique Bétic à cette convention. Ça arrive parfois que certaines associations confient à des spécialistes le soin de recruter les intervenants et les orateurs, et on découvre le bénéficiaire final des fois un peu par surprise, donc une certaine prudence s'impose. Dans le Jura, c'est même la polémique. Si on place le débat sur le comportement d'un parlementaire, qu'il soit jurassien ou d'un autre canton, je pense quand même que c'est une démarche assez grave. Malgré la polémique, Dominique Bétic nous l'a confirmé, il participera à ce rassemblement avec honneur et plaisir. Mettre chez nous, liberté ! Mettre chez nous, liberté ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !